Place à notre invité. Brigitte Blau, bonjour. Bonjour. Ce dimanche 19 février, le musée du Loup accueille un salon et une foire au livre au cloître Saint-Egonec. Combien d'auteurs seront présents lors de ce salon ? Il y aura à peu près une vingtaine d'auteurs et nous couplons avec une vente de livres d'occasion. Il y aura à peu près une dizaine de vendeurs de livres d'occasion. Sachant que dans les 20 auteurs, certains ont fait un petit peu un désherbage de leur propre bibliothèque et proposent eux aussi des livres anciens. Et d'où viennent tous ces auteurs alors ? Essentiellement du Finistère. Parce qu'au départ, nous avons décidé que ce serait un moyen de faire connaître les auteurs locaux. On peut très bien choisir aussi l'option d'inviter un invité de marque. Mais seulement on sait très bien ce qui va se passer dans ces cas-là. Les visiteurs se précipitent tous devant cet invité. Et les autres lecteurs doivent faire des mots croisés à côté. Donc ce n'est pas du tout le but de ce salon du livre qui est vraiment fait pour une vraie rencontre avec des auteurs locaux. Donc vous serez aussi parmi tous ces auteurs. Présentez quelques livres, notamment autour de l'âne, c'est ça ? Oui, oui, oui. Là, cette fois-ci, je serai en tant qu'auteur. J'aurai un stand. Je présenterai mes livres. J'ai écrit cinq livres sur mes voyages avec mon âne. Et donc j'ai déjà participé à ce salon à cette occasion. Donc moi, je viens comme ça en tant qu'auteur. Et c'est une façon aussi d'aborder le salon sous un autre angle. Parce que c'est très agréable pour les visiteurs qui viennent à la rencontre de leurs auteurs, des personnes qui écrivent pour eux. Et en même temps, entre écrivains, c'est aussi un lieu de rencontre très agréable. C'est un événement qui se nomme le loup dans l'encrier. Une thématique très poétique. Comment cela va-t-il se faire sentir tout au long du salon ? Le loup dans l'encrier, c'est d'abord parce qu'au départ, effectivement, le salon était organisé par le musée du loup. Avec un auteur, un historien, Claude-Liouen Roussel, qui est organisé aussi à Paris un salon du livre breton. Et donc nous avons eu l'idée de faire ce salon. Et pour rattacher un petit peu le livre et le loup, ça s'appelle le loup dans l'encrier. Mais c'est un salon qui est vraiment très diversifié. Et ça ne traite pas que du sujet du loup. Donc, quelle est la volonté de cet événement ? Vous qui êtes cofondatrice également, quel est le message que vous voulez faire passer à travers un tel événement ? C'est une rencontre. Une rencontre au cœur de l'hiver, parce que je trouve que les occasions sont rares de pouvoir vraiment provoquer comme ça des rencontres. Je dirais que c'est un petit peu un salon de la gastronomie littéraire. On vient là pour goûter, pour rencontrer les auteurs, pour discuter. Simplement, je trouve que le livre sert un petit peu de lien entre tout ce monde. Et je trouve que le livre, c'est un exemple écologique par excellence. Un livre, c'est biodégradable. Ça ne demande pas d'énergie particulière pour le lire. Et en plus, ça vous transporte dans le monde entier sans aucun carburant. Le temps fort de cette journée, dimanche ? Le programme se déroule de 10h à 18h sans interruption. C'est une entrée gratuite. Et pendant que les auteurs seront à leur stand à accueillir les visiteurs, il y aura aussi à 15h un spectacle, un spectacle tout public, pour les enfants autant que pour les adultes, parce qu'il faut bien souvent se dire qu'on y va pour les enfants, mais on se fait aussi beaucoup plaisir. C'est une troupe qui vient d'Ille-et-Vilaine, Coppelius, qui propose un théâtre d'ombre, où il sera question de contes, de contes médiévaux, des petits contes d'un quart d'heure, où il y aura peut-être un loup-garou. Donc à découvrir dimanche. Merci beaucoup Brigitte Blau d'être venue sur ce plateau pour nous parler du salon du livre organisé au Cloître Saint-Egonnec, ce dimanche 19 février. Je précise que c'est bien au Cloître Saint-Egonnec et pas à Saint-Egonnec. Au Cloître Saint-Egonnec.